Jean d'Anjou, 35 ans, avait derrière lui dix ans de Légion. Promu capitaine à titre exceptionnel à 27 ans, il s'était distingué en Crimée, au siège de Sébastopol. Il avait participé en Italie au combat de Magenta et de Solferino. Sa bravoure sur les champs de bataille lui avait valu la Légion d'honneur. Mais c'est surtout sa détermination et sa force de caractère qui suscitaient l'admiration de ses hommes et de ses supérieurs. Jean d'Anjou n'avait plus qu'une seule main. Celle de gauche avait été déchiquetée par l'explosion du canon de son fusil dans les premiers mois de son arrivée au régiment. Il avait 25 ans à l'époque. Évitant la réforme, il était parvenu à rester à la Légion. Il portait une prothèse, une main articulée en bois fixée à son poignet par un manchon de cuir. Merci. Merci.